C'est vrai c'est vrai Soyez sérieux Mais en revanche tu vas parler du feat avec Kanye West ou... Je le lâche à la fin de l'interview Je rêverais de faire un feat avec Kanye Kanye t'as vu j'ai dit que c'est un rêve C'est vrai qu'elle est là à la track Non vous savez Kanye West c'est un rêve Non c'est vrai C'est vrai C'est vrai je représente la parole de Super Sad Et bien ça fait quoi ? Ca fait pas grand chose là tout de suite Mais c'est plutôt cool Disons que je parle pas qu'en bon nom quoi Et du coup... Bah on parle surtout de ce que nous on vit à 6 C'est qu'on a monté ce projet là Parce qu'on considère qu'aujourd'hui c'est intéressant de monter... De faire à plusieurs De pas simplement être seul à écrire Et que le faire ensemble aujourd'hui ça peut encore avoir du sens Et donc c'est pas simple du tout Et donc c'est pas que... C'est la biographie de nos vies d'une certaine manière On parle de ce qu'on kiffe, de ce qui nous révolte En fait on parle de ce qui nous entoure en fait Mais pas forcément de ce qu'on a vécu étant gamin Et ce qu'on vit Mais on parle très facilement de ce qu'on peut vivre en soirée Bah disons des sujets qui nous parlent à 6 Tu vois genre je pense à With The People C'est vraiment un appel du coeur Quand on a vu genre la politique de Trump arriver On s'est dit mais... Bah en fait ça nous parle, ça nous touche Et on a envie de le mettre en musique simplement Sans se donner porte-parole de quelque chose C'est simplement nous ce qu'on est, ce qu'on vit Et on le met en musique Pareil pour je pense à un morceau comme Adama Qui est pas sur l'album C'est quand toute l'affaire Adama Traoré est arrivée Et on s'est dit mais en fait Nous ça nous parle, ça nous touche Les violences policières On a fait mal avec ça Et tout ce que ça implique Et donc voilà A notre échelle, à ce qu'on vit, on en parle Vous écrivez les textes à 6 ? Voilà, ça m'intéresse Ouais on écrit les textes à 6 En tout cas le premier album il a été composé comme ça On a écrit tous les textes à 6 On s'est mis comme ça autour de la table Que des bilingues en 8 ? Ah bah la tronche des bilingues ? Non 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 Et puis on a choisi l'anglais On écrit en anglais parce que Parce que quand on a écrit à 6 Quand on a commencé à écrire à 6 C'était... C'est compliqué d'écrire dans sa langue maternelle Lorsque t'es plus haut que fois tout seul Je trouve... Tu te mets tout nu en fait Bah tu te mets complètement à poil Et euh... Et l'anglais nous a permis dans un premier temps de se dire Ça nous rassemble Il y a un truc fédérateur Par l'anglais Par le truc Et donc ça a permis De déjà nous fédérer Nous fédérer tous les 6 Et pas me fédérer simplement moi-même Mais on est absolument pas fermés aux français Si on arrive à le faire à un moment On en sera très très fiers quoi Et très contents Et puis on est très heureux Et puis on est très heureux Et puis on est très heureux Parce que c'est un peu la base de tout On a la chance de pouvoir avoir simplement cette base là On veut juste être heureux et libre ensemble Et donc c'est cool Mais euh... On se limitera jamais euh... Sur ce qu'on a envie de faire Et ce qu'on a envie de dire Peu importe euh... On se donne aucune limite dans ce qu'on doit faire Après euh... On tombe ensemble sous euh... On nous met euh... Electro, pop, machin Mais euh... Pas de barrières Pardon... Pas de barrières Non limite Et euh... Et euh... Et euh... Et en fait on s'est jamais euh... On s'est jamais dit On va faire un groupe de pop On s'est juste dit Chacun avec nos influences On va ramener des trucs Et on verra ce que ça va faire quoi Qu'est-ce que... Je sais pas... C'est tricky la question C'est tricky un peu Le genre c'est tricky parce que... Parce que euh... Hubert le Nord il a une très bonne réponse C'est quoi qu'il dit ? Il dit qu'en gros Il aime pas qu'on le mette dans une case Que ce soit euh... Le genre Quand on parle de genre musical Il parle aussi de genre sexuel Et il dit qu'en fait C'est quelque chose de très enfermant D'être mis dans une case Et que ça empêche l'évolution Donc du coup Moins on est mis dans une case Plus on se peut se sentir libre D'exprimer sa créativité C'est les mêmes questions qui se posent aussi là ? Ouais Bah un peu partout hein Un peu partout quoi Dans l'art je suis super trésorique C'est les questions En tout cas je comprends qu'en France notamment On est pas qu'en France On est besoin Les gens ont besoin d'avoir un espèce de truc un peu Où ils se sentent un peu chez eux Donc il faut genrer les trucs Et genre notamment dans la musique C'est pop C'est pop, c'est électro Mais je pense qu'aujourd'hui Les styles se mélangent, se mêlent Et il y a plein de choses qui émergent de ça Qui sont hyper intéressantes Et que les gens nous l'ont défini à notre place Donc c'est pop électro C'est pas très très joli C'est pas hyper électro Généralement c'est bien quand tu trouves des... Tu fais des néologismes Tu vois genre des trucs plus sexy genre Pop ovni Pop ovni ouais Ou transcendantale psyché Mais c'est les trucs de branleur généralement C'est un truc d'Inuit ou d'Inuit ? Alors est-ce que tu dis Inuit ? On dit ce que tu veux Inuit Nous on dit Inuit Et moi je dis à chaque fois les deux Parfois on dit Minuit quand on sait pas du tout de quoi il s'agit On dit Minuit ou Nuit Ça va ? Bah ouais Alex je te remplace en même temps Alex viens viens Il manque d'un moustachu dans l'interview Donc bon bah voilà Vas-y c'est bon prends ma place Du coup Raph Sevar et Alex d'Inuit débarquent Bonjour Alex Enchanté Raph tu dois aller manger non ? Ouais C'est indispensable On se sent carrément impliqué dans les clips On se sent impliqué dans tout le process de la création Qui appartient à Inuit Disons que le On n'a pas sorti deux albums On en a sorti un Mais on avait sorti un premier EP Et sur cette EP là on a clippé tous les morceaux On vient du live à la base C'est vraiment notre truc On fait du live avant On a fait du live du moins avant d'enregistrer des morceaux Et donc cette première EP là quand on l'a sorti On s'est dit mais en fait nous on fait du live en fait Et pour le moment il faut C'est ce qu'on sait faire Et c'est ce qu'on a envie de montrer aux gens Venez nous voir en concert On a envie de vous rencontrer Et donc les premiers tracks qu'on a clippé En fait tout est joué en live C'est vraiment Donc tu parlais d'architecture C'est juste simplement qu'on a essayé de trouver des lieux Qui collaient un peu à l'ambiance du morceau A ce qu'on voulait raconter Mais tout est joué dans chacun des clips Quand on a sorti le premier album on voulait se détacher aussi de ce truc là Et simplement du live Et c'était de dire aujourd'hui on a posé des morceaux sur un support Et ça existe autre part que simplement sur scène Et donc on voulait leur donner leur énergie propre Et que ça vive aussi d'une certaine manière Et pas simplement sur scène D'où les clips un peu plus fictionnels ensuite Et on va faire partie des 맛 Déjà on est rendu écrire la musique Donc déjà la première étape elle n'est pas passée Là déjà on essaye de faire un mood board Seulement musical Et on verra par la suite les images qui viennent Parce qu'on est avant tous des musiciens Sous-titrage FR ?